Alors quand tu pars sur une base de Bedford, qui est un véhicule anglais, une base de jantes larges, spoiler, casquette à l'avant, moquette derrière, petit frigo, gros son sous la banquette... Merde, j'ai pété un truc du service public. Bonjour, je suis Yvan Le Boloïc et je suis né à Brest. Alors à Brest même, j'ai découvert pourquoi on disait Brest même. En fait, c'est parce qu'avant, il y avait donc un petit peu la campagne et la ville. Alors les gens tiraient une certaine fierté à dire qu'ils étaient de la ville, donc de Brest même. Le Brest de mon enfance, c'était un Brest de petits vieux, parce que j'ai été élevé pendant quelques années par Anna Gourrioux, ma grand-mère, et Yves Gourrioux, mon grand-père, dans le quartier Saint-Marc, à Brest. Un quartier un peu chaud, un peu interlope, comme on dit. Et je me souviens qu'il y avait deux, trois nanas qui faisaient le tapin. Et puis moi, j'allais discuter avec les nanas, me faire offrir des bonbons. J'étais choyé, j'étais bien là. Et puis quand ce n'était pas au pied des maisons de passe, j'allais dans les cercles de jeu pour les anciens, où ils jouaient aux dominos. Le dimanche, j'étais accroché à la main de mon grand-père et il m'emmenait à l'arsenal. Et après, on enchaînait sur la partie de boule. Il y avait des bouleaux de rhum, mais alors la boule à la bretonne. Donc la boule à la bretonne, ce sont des longues allées assez plates, avec des bordures en bois. Et puis il y a un trou pour mettre son pied à chaque bout de l'allée. Et donc l'idée, c'est... Je reste dans le cadre là. L'idée, c'est que tu mets ton pied dans le trou et tu prends un appui comme ça. Et là, tu fais rouler la boule. Et c'est là que j'ai appris à jouer à la boule bretonne. Les premières vacances qui m'est marquée, c'est quand je suis parti tout seul avec mon permis en poche pour aller avec mon camping-car. C'est un mélange entre un truc de très mauvais goût et un endroit où tu pouvais dormir. Et là, vraiment, cette sensation de partir et d'aller exactement où j'ai passé toutes mes vacances, mais avec mes parents, mais cette fois tout seul, avec ma petite maison. Ça, c'était vraiment une sensation absolument délicieuse. Là, c'était vers Pérose Guéret. Donc ça, c'était vraiment les premières vacances en solo. Je crois que je suis en CM1 ou en CE2. Et là, classe de neige. Dans le juin, ça devait être monté comme au mont d'arrêt à peu près à 450 mètres d'altitude. Il y avait une piste. Et au milieu de cette piste, trônait le moniteur, mon idole. Le moniteur, quand je l'ai découvert, j'ai voulu être moniteur de ski. Je me disais, la classe du mec. Et je regardais mon moniteur et je me suis dit, mais moi, je veux avoir des gants. Et en fait, j'avais des mouches. Ces gants, ils me faisaient kiffer. Ils avaient des beaux gants en cuir, avec chaque doigt bien aligné. Et moi, dans la nuit, je prends des ciseaux et je coupe. Je lui ai dit, je vais me faire des gants. Donc, je coupe avec des ciseaux les mouffes. Et puis après, j'ai essayé de recoudre autour. Et donc, j'arrive le lendemain matin. Et donc, je mets mes gants que je vais fabriquer dans la nuit. Et puis voilà, ça a fait deux heures. Après, j'avais deux gants de toilette. Et puis, je les ai jetés parce que c'était trempé. Donc, après, je skiais main nue. Et tu vois, les mecs me disaient, tu ne mets pas des gants. Je me dis, non, 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 les gants, c'est pour les rigolos. En fait, la révélation, pour moi, c'est vraiment le sud. Et pour moi, c'est vraiment les gitans qui ont été pour moi les meilleurs ambassadeurs du sud. C'est marrant. C'est ça qui est génial quand même en France. On a la Bretagne. Et puis, on a les Gypsy Kings. Et puis, on a aussi l'Est. Et puis, Chepralède. Quel beau pays. Vraiment, c'est que ça... Des brouillères d'Ardèche, comme disait Jean Ferrin. Comment dirais-je ? Au bocage breton. Le Vercors, la Corse. Sublime. Sublime. Et puis aussi, les gens, évidemment, avec cette richesse qu'il y a dans les terroirs. La richesse des terroirs. C'est super important. C'est super important. Tu vois, moi, breton, mais je vais dans le sud. Et dans n'importe quelle caravane de gitans, j'aurai une place. Parce que les gitans, c'est français. Attention. Oui, les Gypsy Kings, c'est français. C'est la culture française. Maintaz Plata, à un moment, il a vendu autant de disques que Michael Jackson. Et c'est français. Ça, la Rumba Flamanca, c'est français. Ça fait partie du patrimoine français. Et moi, je kiffe, franchement. Tu vois, quand les Gypsy Kings vont jouer aux États-Unis, dans des stades, ou au Japon, ils exportent notre culture. Notre culture. Un bout de notre culture. Ça, c'est absolument remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada